allez bonjour à tous gentil dame et gentilhomme vous qui me suivez j'espère que vous allez bien merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne youtube ou par le biais de facebook si tu me découvres du côté de facebook bienvenue à toi si tu ne me connais pas je m'appelle Marie je suis médium poignante je suis là pour faire les horoscopes du mois de mai pour l'ensemble de cette chaîne youtube voilà donc on va voir ce qui se passe pour nous tous pour le mois de mai le mois de la vierge Marie c'est un mois qui est assez marqué par la présence de Marie donc on verra les messages qu'on a à nous donner à nous tous ok donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne youtube si ce n'est pas fait de mettre un pouce un pouce ou un j'aime par le biais de facebook je réponds à tous les petits messages qui sont en dessous de mes vidéos dès que vous publiez un message j'essaye de répondre d'y répondre rapidement voilà c'est toujours agréable d'avoir un petit message en dessous des vidéos ça fait toujours plaisir un retour voilà donc on va voir je vous dis pour des 7 signes on commence comme d'habitude par le capricorne la première partie vous le savez maintenant elle est pour tout le monde pareil et après je fais partir toutes les autres vidéos à la suite voilà allez on va se concentrer je croyais que ça ne marchait pas donc on va voir qu'est-ce qui se passe dans un premier temps la première lignée sera tout ce qui touche le général tous les domaines concernés tout ce que vous avez besoin de savoir pour ce mois de mai et puis pour la deuxième lignée j'aime bien mettre toujours une lignée professionnelle si ce n'était pas le cas que tu ne travaillais pas ok prends peut-être cette ligne pour un travail personnel peut-être à faire sur toi-même tu as certainement peut-être une problématique à régler dans ce que je vais donner pour le coup pour les autres si toi tu n'es pas touché par l'activité professionnelle ok et puis la troisième lignée je pense que je vais faire comme d'habitude un petit coup de sentimental pour les fans de love pour savoir un petit peu où vous en êtes du coup tu es là qu'est-ce qu'on va prendre cette fois-ci si on changeait un peu de carte ce mois-ci on va reprendre un peu les bellines en gel pour le love ça changera un tout petit peu dans les cartes que je vous donne vous savez si j'ai besoin de compéter par d'autres cartes je le fais si j'en ressens le besoin si la ligne n'est pas assez parlante alors et on va mettre une petite carte avec les tarots des sorcières ok allez alors la tendance et on va y aller allez pour ces horoscopes du mois de mai 2024 pour toi amis pour l'ensemble de cette chaîne youtube ainsi que les groupes facebook dont je les pose sur les vidéos donc je vais tirer pour toi un tarot des sorcières une carte première lignée générale professionnelle ou si tu ne travailles pas en activité professionnelle peut-être un travail personnel sur toi-même ou quelque chose qui te parlera dans ce tirage et en 3 le sentimental comme d'habitude allez en 1 qu'est-ce qu'on nous donne pour toi oh les amoureux y aura-t-il une relation qui se prépare pour certains ou ou coulent-tu des bons moments amoureux actuellement avec lui ou avec elle donc avec le tarot des sorcières on voit bien qu'on est enlancé on est deux et on contemple ce magnifique que feu qui est chaleureux donc j'espère que tu vis ces bons moments ou peut-être tu insulfes ces bons moments tu désires cette relation amoureuse d'accord en tous les cas cette carte t'indique que l'amour est autour de toi d'accord si tes questions en ce moment tu es tu as des pensées sur la future relation ou la relation que tu pourras avoir dis-toi bien que cette carte te dit que ça arrive si tu n'y es pas ça va arriver ces bons moments c'est peut-être tout simplement on nous montre c'est l'amour que tu recherches actuellement tu es peut-être concentré pour certains on est en amoureux on est amoureux et amoureuse et on vit ces bons moments où on recoule cet amour en tous les cas cette carte vous indique aussi qu'il faut faire confiance en l'amour qui est au rendez-vous pour toi d'accord mais bon avec la carte de l'amoureux je vous disais que tu es peut-être à la rochette de cet amour ou tu recoules peut-être cet amour où tu vas passer des moments vraiment chaleureux auxquels ça te fait vraiment plaisir tu retrouves une complicité avec lui ou avec elle donc on continue pour le général qu'est-ce qui se passe où on a la carte de l'opportunité qui dit opportunité dit coup de chance au niveau de ce mois de mai tu peux avoir une grosse rentrée d'argent une belle rentrée d'argent d'accord il y aura une belle opportunité à saisir au mois de mai je peux avoir aussi une personne qui est un petit peu repliée sur elle-même où cette opportunité ce coup de chance s'adresse à quelqu'un qui travaille à son compte un entrepreneur enfin quelqu'un qui a un travail indépendant où tu es ton propre patron voilà tu es le patron puisque c'est un travailleur indépendant et peut-être que tu as besoin de repos aussi tout simplement avec cette carte si tu t'es un peu sur la corde peut-être que tu auras l'opportunité de te mettre un petit peu au repos d'accord et je te le souhaite si tu en as besoin bon tu as eu ou tu vas avoir des petites complications puisque tu auras des petits passages qui vont te chagriner puisque qui dit araignée du matin dit chagrin il y a quelque chose qui te chagrinera courant ce mois de mai d'accord je ne sais pas dans quel domaine on va voir si les cartes d'un côté ou c'est par rapport à ton travail que tu subis des petits embêtements des petites complications des petites tristesses quelque chose qui te perturbe quand même tu vois donc on va voir si on peut nous en dire plus en tous les cas peut-être que tu auras l'opportunité de trouver un accord ou mettre fin à cette problématique qui t'intéressait tu vois vois ce qui te résonne comme je dis je le répète surtout c'est important si tu ne vis pas cette situation tu laisses de côté prends ce qui te résonne regarde en tous les cas il y a la réussite la fin des problèmes qui sont là la rentrée d'argent possible comme je vous le disais tout à l'heure tout à l'heure le soleil va à nouveau briller pour toi alors voilà tu es peut-être passé par des complications puis là au mois de mai les choses vont enfin se lever tu vas pouvoir un petit peu souffler puis tu vas peut-être un petit peu pouvoir te reposer j'ai l'impression tu prendras un petit peu de recul sur cette situation tu vois le lynx peut nous donner aussi que tu vas prendre du recul sur cette situation voilà mais par contre il y a une rentrée d'argent pour moi qui sera là ou la fin de cette problématique ok c'est quel que soit le domaine que tu as rencontré cette problématique tu vas avoir voilà quelque chose de bon qui arrive cette situation sera bénéfique cette carte 1 normalement annonce le triomphe le succès la fin des ennuis la corne de l'abondance c'est la rentrée d'argent importante qui peut être là aussi voilà alors tu vois je pense que voilà certaines personnes ont été perturbées psychologiquement pensées négatives peut-être pour certains et des troubles tu t'es miné il y a quelque chose où tu t'es vraiment miné est-ce que c'était que tu avais des problèmes d'argent tu attendais voir que cet argent arrive tu vois tu ne envoyais pas le bout vois ce qui te résonne dans tout ce que je te dis dans ces chagrins ou ces complications que tu es pu subir qui t'ont quand même un petit peu perturbé mentalement tu vois on va voir la carte d'un côté ah ouais carrément bon j'ai l'impression que tu as besoin du repos au moins que tu tires un petit peu sur la corde qu'il va falloir penser à se reposer parce que là c'est comme si on voulait te mettre au vert en repli en recul d'accord donc si tu es une personne qui travaille trop c'est lève le pied il est temps de se reposer ok parce que là ce repos il est nécessaire pour pouvoir récupérer et qu'est-ce que je peux te dire d'autre avec la carte normalement c'est un mis au vert c'est mis à la campagne ça serait quelqu'un qui partira à la retraite qui aurait un bouquet d'argent sur ça qu'est-ce que je vais attendre je préfère le désert le désert c'est là quand il n'y a plus rien ça veut dire que peut-être que tu mettras vraiment un terme à cette situation où il n'y aura plus de complications tout va être éclaircif avec ce soleil enfin c'est comme si la roue est tournée pour aller vers autre chose alors peut-être pour certains si on part c'est à la campagne se reposer on peut nous montrer la campagne l'endroit où tu vas te reposer allez on continue on continue maintenant du côté professionnel j'ai quand même envie de mettre une carte attendez j'en prends une tac 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 donne-moi une carte voilà on a les bâtiments c'est se mettre ouvert se mettre à la campagne parce que je ne sais pas c'est comme si vous avez vécu de la densité des mouvements vous avez besoin de vous ressourcer ce repos vous est important après on peut acheter un bien à la campagne pour certains je vous le souhaite si vous avez ce projet de maison secondaire ou tout simplement vous voulez vivre en retrait et à la campagne pourquoi pas c'est une possibilité voilà ce que j'ai pour vous allez on y va vraiment du côté professionnel maintenant alors l'hiver alors dans l'hiver qu'est-ce qui s'est passé trois mois avant alors j'ai quelqu'un qui peut avoir rompu des liens professionnels où votre professionnel ça tire un petit peu sur la corde il ne se faut de peu pour que vous aillez voir ailleurs ou il ne se faut de peu pour qu'on vous congédie voyez si vous avez commis des erreurs ou pas ou alors les rapports sont tellement froids que ça tire sur la corde c'est assez tendu il y aura des échanges il y aura des écrits téléphoniques ou écrits au niveau du professionnel on peut m'en donner un peu plus s'il te plaît pour les béliers s'il te plaît alors la densité le mouvement voyez je vous disais qu'il y avait de la densité en haut et du mouvement et niveau professionnel aussi est-ce que vous tirez trop sur la corde au niveau professionnel et c'est pour ça qu'on vous disait de vous reposer en haut en tous les cas vous avez des procédures administratives certainement à régler vous les béliers niveau professionnel courant mai il y a quelque chose qui ne tient qu'à un fil niveau professionnel c'est assez peut-être tendu il y a une situation assez tendue écoutez quoi qu'il en soit il y a quand même une réussite mais cette réussite elle est moins importante que ce que vous l'espériez ou cette rentrée d'argent est moins importante puisqu'il y avait cette rentrée d'argent que vous l'espériez ok et oui il y a une situation de blocage de retard niveau professionnel est-ce qu'on peut m'en donner plus sur ce retard et ces blocages pour les béliers s'il te plaît pour les béliers il y a une introspection c'est comme si il fallait mesurer le pour et le contre rechercher un peu au fond de vous qu'est-ce que vous voulez faire exactement dans cette situation est-ce que vous voulez rompre les liens avec une personne auprès de ce travail ou il faut couper des liens avec une personne au sein de ce travail en tous les cas il y a un travail d'introspection qu'on vous demande de faire il y a une introspection une demande d'introspection à faire il faut rechercher vraiment ce que vous voulez faire au fond de vous qu'est-ce que voilà vous cheminez quoi vous voulez vraiment changer il y a quelque chose qui ne vous convient plus dans dans ce travail j'ai quelqu'un qui était travailleur à son compte alors est-ce que vous êtes associé avec quelqu'un est-ce que ça ne se chemine plus ensemble ça ne se chemine pas bien ensemble est-ce que vous voulez rompre je ne sais pas il y a quelque chose comme ça qui ne va pas il y a quelqu'un qui pour moi n'est pas sérieux ou sérieuse dans l'activité dans votre activité il y a quelqu'un qui pose problème il y a quelqu'un qui pose problème et du coup peut-être qu'elle ne donne pas le travail qu'il faut elle ne met pas de la densité elle ne met pas ce qu'il faut pour travailler et ça pose problème je vais en rajouter encore une autre alors maintenant comme je vous dis ça peut être un travail personnel sous vous-même il y a quelque chose qui est tendu en vous et il y a des choses à mettre en place pour pouvoir aller vers cette réussite j'ai l'impression que ça touche une personne quand même que vous affectionnez ou que vous avez affectionné et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à rompre ces liens ok il y a l'amour l'amour là c'est pas la relation amoureuse à moins que vous avez une relation amoureuse dans l'enceinte de votre travail mais ça peut être une personne qu'on a affectionnée qu'on aimait qui pose problème alors d'aujourd'hui ok ou quelqu'un qui avait un lien ou familial amical un lien très 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 fort ou vraiment une relation vous voyez là à vous de voir allez on en tire encore une il faut que justice soit faite il faut mettre à plat tout ça il faut que si vous avez une problématique avec une personne que vous affectionnez qui peut être proche de votre famille qui peut être une très bonne amie qui peut être votre conjoint il y a quelque chose à aplatir au niveau professionnel il faut que justice soit faite ok parce qu'il y a eu des choses qui s'est passées qui ont créé des blocages et des tensions ok et attention de ne pas vous juger quand même c'est mieux vèrement à vous même attention vous n'êtes pas fautif si vous pensez que vous êtes fautif on vous dit ne te juge pas sévèrement ça ne vient pas de toi donc prenez ce qui vous résonne dans ce que je vous dis bien sûr maintenant du côté love on se penchait un petit peu du côté sentimental pour voir un petit peu si c'est mieux quand même je crois que ce n'est pas catastrophique ces niveaux de travail il y a une problématique à régler je pense que c'est avec une personne en plus que vous affectionnez et qui pose problème il y aura un gain de cause il y aura quelque chose qui sera bénéfique mais moins important que vous l'espérez d'accord alors partage et communication tout coucou de source en couple ok alors il y aura des invitations à faire la fête partage et communication si vous n'êtes pas un couple qui partageait actuellement qui dialoguait il va falloir partager et dialoguer c'est important d'accord profitez peut-être de sortir pour se parler tranquillement et sereinement c'est important d'accord vous avez besoin peut-être de mettre à place certaines choses dans votre couple on a un nom qui s'invite dans ce tirage et on a un amour éphémère pour certains ça veut dire qu'il y a eu un amour de courte durée pour certains ok et si vous êtes en relation avec quelqu'un on vous dit que c'est un petit amour éphémère que ça sera un petit amour de courte durée bon on prend ce qu'il y a à prendre mais dans le temps ça ne durera pas d'accord ça sera un amour qui sera là mais de courte durée comme je vous le dis et pour d'autres il y aura un renouveau carrément dans votre couple il y aura un nouveau départ ou un renouveau dans votre couple s'il y avait des choses à travailler on a pris soin de régler les problématiques pour cheminer encore ensemble d'accord les béliers donc pour avoir ce renouveau dans votre couple à mon avis le dialogue ça impose d'accord c'est important pour d'autres on peut vous avertir que c'était un amour de passage mais bon que si vous êtes bien avec cette personne cheminez le petit bout de chemin ensemble c'est toujours bon que de rester tout seul voilà ce que j'ai pour vous prenez ce qui vous raisonne comme je vous le dis c'est important j'ai beaucoup de doutes et de questionnements dans votre tête voilà voilà alors d'aujourd'hui où j'en suis de cette relation est-ce que je peux continuer encore comme ça ou est-ce que je veux vraiment tourner la page pour aller ailleurs ça c'est vous qui prenez la décision on peut pas la prendre pour vous ok c'est juste que on s'interroge beaucoup à l'heure d'aujourd'hui que vous soyez en couple célibataire peut-être qu'il y a une mise au point qui s'impose pour pouvoir aller vers autre chose d'accord donc voyez ce qui vous résonne dans ce que je vous dis n'oublie pas de liker de t'abonner je te fais plein de bisous je te souhaite un bon mois de mai prends soin de toi au revoir à bientôt bisous bisous à bientôt 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 à bientôt